Les travaux d'après-midi. Alors, Guillaume Piner, M. Roscosta Riscali, vient de l'université de Lisbonne. Il nous parlera de matérialisme et matérialité chez Tannin Sao. Donc, je vais vous décrire la parole. Vous avez 30 minutes, d'accord ? Ok, merci. Merci, Antréa. Je voudrais aussi les organisateurs pour la belle initiative et retourner à une autre qui me pose des questions qui sont toujours très intéressantes, très importantes. Alors, je voudrais aussi m'excuser de mon conseil qui n'est pas quelque chose qui me préfère de mon mieux pour être compris, mais vous pouvez toujours dire que ça n'est pas clair. Et alors, dans cette présentation, je vais reprendre sérieux l'entreprise des résultats dans son œuvre « Phénoménologie matérialisée et directives » de faire une « Outbreak » de la phénoménologie juste dans son état d'observé. La matérialité dans le sens précise, Tannin Rapport, on sait tous les liens d'Inglichkei, c'est donc la matérialité de la « Choséité », précisément de la « Choséité », dans cette œuvre, qu'il y aurait une contradiction interne à l'œuvre de Rousseur. Mais que cette contradiction peut être même explorée. Alors, il y en a deux moments dans sa réalisation. Premièrement, il s'agit d'indiquer quelque chose comme une prison dans les cadres consénétaires, quelque chose qui ne saurait pas être saisi par la conscience absolue, ou quelque chose au-delà de la possibilité de constitution. C'est quelque chose comme une noyau de la contradiction. Secondement, il faut une sorte de reconstruction à l'intérieur d'un autre cadre qui résout la vidéo en explorant et qui, à travers d'une théorie correspondante, rend la réduction transcendentale même inutile, en conservant les résultats. Ces deux moments sont là d'un PND, mon exposé dans les cycles, mais inversement. Alors, on va partir de l'État le plus achevé des ambitions philosophiques d'État pour régressivement rétracer son appui sur ce qui serait le noyau de la contradiction qui viendra de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le sens de la reconstruction d'État pour arriver en France à l'internationalisme qu'il retrouve au sein de l'humanité. À cette fois, il y a, en effet, un passage très important au début de l'État qui circonscrit le jeu entier de son projet, le Gessie. Alors, dit Tao, si l'on se rappelle que les réalités psychiques définies sur le plan individuel avant la perception d'autrui correspondent à l'expérience de la vie animale, on voit que la constitution du sens mental ne fait que reprendre sur le plan abstrait du vécu le devenir réel de la matière à la vie et de la vie à l'esprit, entendu comme existence sociale. Il est vrai qu'à chaque étape surgit une structure originale, mais les rapports phénoménologiques des fondations impliquent précisément l'intelligibilité du passage du niveau fondant au niveau fondé. Il ne s'agit pas d'une réduction du supérieur à l'inférieur, mais d'un mouvement dialectique où les relations qui se développent à l'intérieur d'une forme donnée motivent de manière nécessaire de manière nécessaire la constitution d'une forme traductuellement nouvelle. Alors, la matérialité du Mekai n'est pas un simple substrat en différent aux significations qu'il porte. Elle définit la couche originaire dont les mouvements engendrent les modes les plus élevés de l'air dans la spécificité de leur sens. L'infrastructure réelle qui fonde une superstructure idéale dans leur sous-justement historique et dans leur valeur de vécu. Alors, dans les projets de Tao, les plus vécus qui étaient ceux de la conscience concernantale ne doivent être compris qu'ils ont vécu de la conscience psychologique. Et les descriptions de la phénoménologie doivent s'identifier avec l'homme, un chêne et un dos. C'est des bioportes dans le monde réel. C'est pourquoi Tao va s'appuyer sur ce qu'il appelle réalité psychique pour bâtir sa propre forme de belle constitution du monde. Si tu l'es vécu, tu pourrais être naturellement ou transcendantement compris, selon la portion qu'on le fait, on vous le montrait déjà dans le temps de l'attarde 33, les days high. Alors, en fait, la possibilité de ces doux de passage était déjà assurée chez Toussaint et je cite tout ça. « À chaque constatation des faits au descens d'un lune répond d'une constatation parallèle aux autres. » C'est que Tao retrouve ici, après un changement de signe de l'expression de l'arrêt du temps, un changement de signe d'échange de la psychologie des électriques en tant que discipline encore identique. C'est sûr que c'est des ventes qui se propagera, c'est avec l'expression. Mais cette psychologisation de la phénoménologie de consens d'état, et on a ici un témoin qu'il faut toujours souligner, bien qu'elle soit une étape significative pour le travail, n'est pas une menace pour la phénoménologie qu'on pourrait peut-être l'imaginer. Après dire, on a souvent surestimé autant les pouvoirs que la frère de la naturalisation, sans comprendre justement que tout le verbe s'est fait par l'incompréhension de ses méthodes, de ses limites, de son usage. Alors, si comme dit, comme dit le président de l'Ontario Benoît, il y a quelque chose comme une violence à laquelle t'as soumis la phénoménologie, elle ne saurait être simplement une naturalisation. Par contre, on s'est déjà croisé avec un autre type de changement de signe qui s'effectue à l'intérieur de la structure psychologiquement rentréprétée de la rétroaction. telle que l'État le décrit et qui semble en fait inverser la direction de l'opération de la nécessité de la constitution. Bien sûr, la structure de l'ensemble de la rétroaction de la constitution nous donnait des règles bien précises pour toute constitution qui décrivaient les conditions de possibilité pour chaque type de prévention de constitution. Mais ce que l'État a introduit en revanche, c'est un passage nécessaire. Il parlait même d'une motivation nécessaire. C'est ce qui fait changer complètement toute la direction d'explication des formes constructives. Ici se réalise effectivement une intervention soutine mais qui aura un grand écho lorsqu'elle touche à la relation même des fondations, donc au cœur et à la démarche de la constitution. À mon sens, on pourrait voir comme dans celle-ci, dans cette interprétation dialectique de la fondation, toute l'audace et le défi des TNP. Mais l'important à retenir au premier moment, c'est que cet autre changement des signes sera beaucoup plus décisif et beaucoup plus difficile à justifier dans le contexte de la philosophie de de la philosophie. En fait, ce que je veux soutenir, c'est que ce changement n'est pas un mouvement de l'hémorologie, mais sera ici vraiment la violence qui comprime l'hémorologie. On a maintenant quelque chose comme un mouvement effectif, un dévenir réel qui traverse toutes les couches de la rétro-sélection et ces mouvements s'enjentrent nécessairement à partir de la matérialité. Donc, si la matérialité est transformée dans sa fonction structurelle à travers la reconstruction de la structure de la rétro-sélection, d'autre part, les noyaux de la contradiction de la technologie trans-hémorologie doit encore être cherchés à l'intérieur de la construction de la chose, il expliquait justement la possibilité de changement de sa fonction structurelle. Cette recherche comprendra aussi deux moments. En premier, le moment négatif, Kantar remarque un problème dans la matérialité. Et en second moment positif, Kantar propose une sortie. Alors, pour les moments négatifs, les premiers moments, on les trouve au paragraphe 10 de la technologie trans-hémorologie, où il s'agit d'une critique de la constitution de la chose devant la constitution d'autrui, de l'autre. Kantar commence par reconnaître les difficultés entre les pieds dans ce second type de constitution. Après avoir examiné ce qui serait une négative écouée de Rousseau dans les méditations partenaires, de rendre compte de la constitution d'autrui par l'esquema de constitution par Pesquisse, par Abschartingen, comme on dit tout ça, a tort filmé que ce type de constitution ne nous permettrait justement de rendre compte de l'existence réelle de l'autre. Je cite, il était manifestement contradictoire de vouloir constituer un objet de ces gens avec les procédés des synthèses concordantes. Jamais on ne devra croire que son être consiste à être constitué dans la synthèse de nos de l'autrui. Si les mots des constitutions doivent encore s'employer, ce ne saurait être que dans un sens radicalement nouveau. L'opération de la constitution a altéré ses limites devant l'existence d'autrui, qui doit être comprise aussi comme l'existence comme son ordre. Mais si on mène l'accent sur les limites de la notion des constitutions, il semble trouver déjà chez Poussin lui-même une alternative. A cet endroit, il compare les traitements de la constitution d'autrui dans la méditation parthésienne avec la position de ces mêmes problèmes dans cette idée une soirée. Là, il s'agissait d'une autre méthode. Je cite, les personnes sont constituées de manière absolue, les choses de manière relative. L'existence absolue des personnes se saisit ainsi dans une manifestation absolue par opposition à ces déploiements de silhouettes, qui caractérisent la perception des corps. Ces deux manches d'expérience permettent d'opposer deux mondes, l'un relatif, le monde de la nature, l'autre absolu, le monde de l'esprit. Or, cette différence entre le monde relatif et le monde absolu serait à la fois une différence ontologique et une différence constitutive. Et à son tout, cette nouvelle configuration ontologique constitutive va déclencher un autre problème qui concerne la relation de fondation entre la constitution du monde de l'esprit et du monde de la nature. Parce que, comme on le sait, dans la structure de la vraie constitution, le monde de l'esprit s'effondre sur la matérialité. Alors, ce qu'on fait, c'est essayer de fonder l'absolu sur le relatif, ce qui ne peut être qu'absolu. Et je cite tant, dès lors, « Les manquants de la constitution par mode de l'apparition », on verra une contradiction qui trouve sa sanction dans une idéalisation totale, le monde de l'esprit étant fondé sur la dignité. Puisque toute expérience implique le monde de la chose, la galactique qui célèbre de la matérialité à l'esprit ne peut aboutir à une réalité que si le point de part est lui-même d'une réalité. Il ne manquait à la reprise du sérénène qu'une constitution de la chose ne la réduise pas par l'équivalent dans la conscience. L'accomplissement d'une telle tâche impliquerait, évidemment, dans cette star-en-proc, la ligue de sang complète de l'idéalisme de l'esprit. La réalité de la dignité ne peut être préconnue que dans un naturalisme des gens de l'esprit. Alors, si la contradiction de cette différence entre l'esprit reconstitutif repose finalement sur la relativité de l'existence de la chose révélée par la dignité constitution, alors on doit dépasser celle-ci par l'investigation d'un autre fondement pour la réalité de la chose. Il faut, d'ailleurs, la reconstruire tout en sortant de la conscience. Il faut chercher ailleurs pour la réalité et la matérialité. Il faut enfin dépasser le réalisme par ce naturalisme d'un genre de nouveau. Et alors, on voit ici à l'essence du continuisme des taos, dont notre ami Ovidiu a déjà bien expliqué. Alors, les taos sont portés par la critique de lui-même à rencontrer ces continuïs. Et alors, si on a vu des moments négatifs, alors, des moments positifs. Malgré les noyaux de la contradiction qu'on a maintenant pour VNL, etc., etc., les conditions pour sa résolution, nous serons aussi donnés à l'intérieur du monde de la phénoménologie. C'est plus précisément au paragraphe 18, et ça on va reprendre la question des sciences francs. L'analyse statique de la structure de la biotransmission nous avait mené à une compasse. Les différentes couches de domaines objectifs avaient dévoilé une incongruité, un défaut, de l'unité des formes de l'être qu'il faudra réparer. C'était donc la phénoménologie génétique qu'il faudra récolter. Or, la phénoménologie génétique, elle permet une investigation sur l'origine du sens des concepts et du sens de cette évidence. Donc, la double-étage qui est coque par la phénoménologie, je dis à l'autre, comprend d'un moment que je cite. Le sens de l'être dans ces différentes régions sera d'abord appris tant qu'il se présente, mais signifie à une description statique qui précisera la structure de chaque domaine et relativement ses modes d'apparition de la conscience. Mais en tant que ce sens se trouve dont vous êtes déjà impliqué à chaque moment de développement des centrales subjectives, il conviendra de s'interroger sur son être-même en tant qu'il renvoie à une création antigenère, ou est-il toujours présente sous une fonte sédimentée. L'essence est constamment engendrée dans un mouvement de production impliqué comme une histoire sédimentée, dans chaque unité intentionnelle constituée et dans ses manières de sédonner à la conscience. La théorie de la genèse, c'est un cours-temps, explique la signification dernière de l'être constitué, le fondement ultime de toute vérité concevable. Ce qui est remarquable aussi, c'est que tant qu'il soit dans notre estimation génétique, quelque chose au-delà du sens. Il interprète la distinction entre constitution statique et constitution génétique comme la différence entre le sens de l'être et l'être du sens. Et cela ne sera pas sans conséquence pour tout l'enjeu de son sens. D'une part, tout d'abord, on voit que cette démarche peut apparaître comme une solution au problème du paragraphe 10, parce que si on est seulement arrivé à l'être réactif que de la considérer une structure relative de la constitution de la chose, alors ce sera en revanche dans l'espace de l'institution, de la création, de cette histoire sédimentée, qu'on va trouver la réalité manquante de la chose. Cette dimension de création vient pour nous protéger des deux dangers, des périls d'un certain sensualisme en historique, des périls d'un certain formalisme des identités. On voit ici la motivation pour l'importance donnée par Tao dans la constitution génétique dans sa lecture de la théologie. C'est précisément parce que le matérialisme dialectique doit toujours se battre avec le matérialisme naïf qu'il faut forcément retrouver une voie pour introduire l'histoire de notre matérialisme et l'activité de notre objet. D'ailleurs, si le matérialisme dialectique se prétendait une critique des idéologies, il faudrait avoir effectivement une manière de montrer la génèse dans une pratique effective et concrète dans le monde des intérêts ou non. La génèse passive, tout cela, c'est la clé du rapprochement de l'ancien climat. D'une autre part, l'autre conséquence qu'on tire dans l'étude d'état est qu'elle semble à la limite jouer la génèse passive contre la construction statique, comme si l'une venait faire ce que l'autre n'avait pas réussi. Puisque selon l'organisation même des phénoméologies de l'organisme dialectique, la dimension de la génèse est introduite comme réaction aux limitations de l'analyse statique, comme réponse à l'insuffisance de la construction, tout fonctionnera de manière à ce que, effectivement, la génèse et plus précisément la création originaire viendrait fournir un autre type de fondement. Et ça c'est cru aussi parce que, malgré les buts matérialistes d'état haut, et malgré ces critiques au débat à l'existentialisme, la stratégie qu'ils jouent pour critiquer la phénoménologie de tout ça, de jouer la constitution contre l'institution, le sens d'être, le maître de sens, c'est très similaire à des autres critiques contemporaines de la phénoménologie de tout ça. Alors, ce qu'ils aiment faire, c'est une lecture de la phénoménologie qui oppose fortement la constitution du sens à la création du sens. C'est-à-dire que l'institution vienne résoudre les problèmes de partenariat, mais elle vient aussi donc faire les vides qu'on avait découvertes dans la constitution de la chose. Ce n'est pas par hasard qu'il est là où critiquait dans ce même cas la constitution comme une espèce de construction en rapprochant la phénoménologie du quantisme. Mais finalement, grâce à ces remplissages retrouvés, la structure couchée de la belle constitution sera désormais percée par ce mouvement transversal déclenché par la création originelle et deviendra ontologiquement homogène, c'est-à-dire tout en reposant sur la base au niveau de cette histoire restaurée par les institutions. Cela veut dire que la structure de la belle constitution était sous-passée en tant qu'investigation transversal sur les types différents des domaines objectuels, en tant que structure des différentes couches ontologiques, mais cela veut dire aussi qu'elle devra être réalisée sous une autre figure en retenant quelque chose de sa propre. Je cite tant, « Dès lors, il n'y a plus lieu de séparer les différentes régions de lettres et de les idéaliser en les réduisant aux formes corrélatives de la synthèse. Les régions particulières surgissent comme des moments abstraits de mouvements total, de toute conscience et conscience de l'être humain. Notamment, les régions oncologiques de la technologie transversal deviennent des moments et ces mouvements toujours présents à la conscience. C'est vrai, le résultat est aussi d'une série d'institutions. Or, aucune genèse constante naturelle, peut être constituée, par exemple, un « life sans d'engagement » ou « le monde de l'esprit, c'est le monde de la nature ». Ça, c'est plus bien. Mais ici, ces instructions seront des conditions du mouvement de l'être qu'on avait découvert, du mouvement qui serait désormais les mouvements de devenir réel. Je cite encore une fois « Les mouvements historiques de la réalité elle-même ». Celle-ci n'est plus alors cette mosaïque de régions séparées telles lesquelles apparaissait dans la conscience maïque. Elle s'est présente maintenant comme des déraignées concrètes où l'être se constitue de la diversité de ses monastres. La matérialité n'est plus cette région particulière qui semblait de l'abstraction de son sens d'être, incompatible avec la pensée. Elle est la forme originaire et toujours présente du mouvement qui l'énerve à la vie et à la conscience. Nous appartissons au matérialisme galactique comme vérité de l'égalisme personnalisé. Alors, t'as rencontré à travers la technologie une espèce de genèse naturelle, en devenir réelle, qui venait remplacer la belle constitution et qui avait sa base en écologie très précise dans la matérialité. C'est-à-dire aussi que néanmoins les énergies formelles, le sens selon lequel la matérialité était une couche originaire est désormais totalement changée, et même son fonctionnement conceptuel. Cela permettra à Tao de parier effectivement d'un passage d'une couche à l'autre. La matérialité n'est plus seulement quelque chose qui fonde toute constitution, mais aussi les sols de tout mouvement effectif. L'offre structure qui engendre les mouvements réels jusqu'au niveau social et même jusqu'au super structure. Donc, une forme de dialectique dans la matérialité. Ici, peut-être, se trouve la conséquence la plus significative. La matérialité, en effet, occupe une position des conditions primaires à toute constitution du niveau supérieur dans la structure ou celle-là de la propre constitution. Lorsque, d'après Tao, cette structure se transforme en devenir, la fonction qui était conditionnelle de la matérialité semble aussi se transformer en fonction nécessaire. S'il y a un mouvement dialectique de la matière à la vie et à l'esprit, alors il y aurait quelque chose comme des contradictions en termes, déjà au niveau de la matérialité, qui mèneraient nécessairement à ces autres niveaux. Voici l'entrée en scène de cette nécessité qui était le second changement de signe du projet de Tao face à la technologie. Voici également clarifier l'opération qui est en prime à la technologie, alors la direction du livre. Il reste à dire qu'en définitive, il n'a jamais été question aussi de faire une critique de la représentation des Tao en la confrontant avec le test de l'esprit. Ses ambitions, c'est de tout, comme ils sont presque inévitables en face à l'intervention du soeur, ne seraient pas difficiles à exposer. Il est connu, d'ailleurs, que plus qu'une contradiction interne de la technologie, c'est qu'il y a un type de violence, une sorte de malencontre. Ce qui intéresse, en revanche, plutôt que la fidélité de la lecture du Tao, c'est de détacher les sens. De plus, comme il est dit ouvertement, sa noyauté, elle est à Marx, c'est non. Et c'est donc, avec l'apérialisme dialectique, qu'il y a toute confrontation de la voie, c'est fait. Alors, Tao avait senti de la phénoménologie, mais enfin, on s'est rencontrés avec Marx. Alors, l'échelle du montré est d'accord, à son tour, de cette conception des dialectiques, avec les matérialistes de Marx, mais il nous menerait trop loin, près de vraiment de l'autre ici. On connaît déjà bien les enjeux de ces débats, les réponses qui lui étaient données, soit par la pensée, soit par l'histoire. Toutefois, je voudrais seulement essayer de montrer quelques aspects problématiques de ce rapprochement. La première des thèses sur Freud, voilà, suffit pour comprendre la profonde complicité entre le matérialisme de Marx et la critique aux catégories à travers lesquelles la philosophie a traditionnellement pensé logique. Je cite de la première thèse, « Les principaux défauts jusqu'ici du matérialisme de tous les philosophes, y compris celui de Freud, c'est que l'objet, il y a une chambre, la réalité du monde sensible, nous sommes saisis que sous la forme d'objet, d'objet ou d'intuition, mais non en tant qu'activité humaine concrète, en tant que pratique, de façon non subjective. » Donc, cette critique de la forme d'objet est centrale et jette des doutes, je pense, l'efficacité de maintenir l'identification, comme le fait Tao, entre matérialité et choses physiques. Même si cette chose, comme le Tao, pouvait être infusée par l'histoire, être infusée par l'activité. Chez Marx, la critique plus radicale se dirigeait même aux catégories de matérialisme en livre ou sensoriste. Cela ne veut pas dire réellement que Marx n'a du mécan de l'intelligibilité ou de la consistance de pensées des choses. Cela veut dire simplement que tout son effort dans son œil matérialisme est de penser dans une autre direction. En observant, en continuant la pensée de Marx, les phénomènes qu'il veut comprendre et sur lesquels il veut inciter la praxis ne sont jamais de simples choses, mais dépassent déjà la forme d'objet telle qu'elle a été comprise dans le matérialisme. Ce qui est réel, même l'infrastructure, chez Marx, ce sont toujours des processus de création, des antagonismes qui ne sauraient jamais être identifiés simplement avec la matérialisme. Ce sont les cas du capital, du travail ou de l'exploitation, qui vont régénérer des formes objectives et spécifiques, mais qui ne sont eux-mêmes ni des objets ni des choses. Encore plus important, c'est que je voudrais suggérer pour moi, c'est que peut-être toute la pensée de Marx est mieux comprise quand on considère qu'elle se veut déjà à l'intérieur d'un champ qui n'est pas séduit de la philosophie. Il s'agit de prendre en sérieux de son affirmation, selon laquelle le point de vue du nouveau matérialisme, c'est la société humaine, ou l'humanité socialisée. C'est à la thèse 10. Alors, souvenons-nous qu'il est essentiel de la critique de Marx au matérialisme naïf, c'est que le monde solucide est déjà le produit des hommes, de l'industrie et de l'état de notre société. Devant cette affirmation, quelqu'un pourrait demander, et dans le cadre du monde tel qu'il était avant les hommes, avant l'industrie, avant la société. Or, dans ces cas, l'affirmation ne peut pas être vraie, évidemment, mais n'est pas non plus fausse. La question est simplement hors du domaine déterminé par les points de vue du nouveau matérialisme. Les gestes inaudables de la théorie de Marx ne seraient pas donc une critique philosophique du matérialisme naïf, mais un type très précis de critique de la philosophie tout court. Sa théorie serait déjà d'utiliser les concepts de la technologie, une théorie du monde et de l'esprit. Ces concepts, déjà des concepts du monde et de l'esprit. Alors, aussi, la question que je gère pour vous reprendre. Mais c'est là l'explication pour une très banale qu'on ne peut pas, même si c'est d'attractive, chercher un étudiant les agglomérations d'un livre, les motifs de la victoire de Donald Trump, pour comprendre un étudiant dans une société de chimpanzés, quelque chose sur les stratégies électorales du Front National. Bien au contraire, une analyse matérialiste au sens de Marx est toujours une analyse des relations spécifiquement sociales, du type d'objets naturels, idéales, spirituels, pour entrer en considération. Et l'analyse reste sous le plan de relation à que certaines configurations humaines spécifiques entreprennent avec ces objets. Les choses physiques sont là, bien sûr, mais la matérialité est toujours en relation avec l'homme, dans sa dimension historique, et est toujours la matérialité telle qu'elle est transformée en lui. Il n'y a pas, donc, de matérialité abstraite comme couche originale, il n'y a pas des lois dialectiques déjà données dans la chose physique ou du monde naturel. Les analyses d'Etao, par contre, semblent tout le temps vouloir effacer les limites entre les domaines d'investigation. Qu'Etao refère une espèce de préhistoire de la conscience de la matérialité, c'est qu'il fait en effet, et pour lui dire d'une certaine façon que vous saviez la conclusion entre les concepts et les méthodes des domaines d'objectifs différents, en les jetant les unes sur les bases des autres, ou, pour dire d'autre façon, une marque saine, la prise en compte d'une détermination abstraite de la donnée d'une beauté qui n'est pas la saine. L'écart le plus frappant est celui du développement d'une notion de dialectique de comportement pour contenir ce qui, dans le système d'Etao, correspondrait à la praxis et nous permettrait exactement de nous éloigner des erreurs de la matérialité. Mais le comportement n'est pas la praxis. Le comportement, dessiné pour s'éloigner sur le point psychologique, n'est capable d'expliquer les relations sociales, comme les concepts de la physique, ne peuvent pas expliquer ce qui est propre de la psychologie. Alors, on peut penser aussi sur le problème de la production. Il s'est demandé si le concept de production des tarots reste sur le même plan méthodologique et le concept de la production de Marx, c'est une question que l'on peut aussi prendre. Alors, c'est-à-dire, ces conseils peuvent le faire, peuvent passer sur un autre domaine, qu'en décrivant en parallèle, dans ses propres domaines, les conditions correspondantes de l'émergence des phénomènes qu'ils veulent expliquer sur l'autre domaine. Alors, c'est par exemple des problèmes traditionnels des philosophes analytiques, qui est le « high problem consciousness », un problème de domaine dans les situations. Alors, pour finir, même si on considère une théorie physique, par exemple, qui avait un grand pouvoir d'explication, elle sera encore et toujours une théorie sur les objets physiques. La nature, ici, fonctionne comme un système fermé. Quelle que soit la portée que notre théorie attend, on est à l'intérieur de la nature. Les physiciens qui veulent expliquer la conscience, aussi bien que les psychologues qui veulent expliquer la praxis, il n'est pas que d'écrire quelque chose comme la conscience réduite de la physique ou la praxis réduite de la psychologie. Donc, les limites ne sont pas vraiment reçues, et une théorie s'étend sur une explication de ce type. C'est le sens qui se perd. L'appréhension originale et réductible qu'on peut faire de chaque type d'objet dans sa présentation. Alors, si nous nous souvenons que la réinterprétation de la phénoménologie par Tao consistait justement à l'homogénéisation des différentes régions ontologiques dans un mouvement unique qui devenait réel, alors qu'il n'est pas une surprise de voir que sa méthode aura des tendances correspondantes. Particulièrement, il s'appuiera sur les analyses et la co-construction nécessaires d'une aide de la vie de Bishkaï pour construire sa méthode comme une démarche toujours psychophysique. Finalement, on voit l'ironie. L'écoute du rejet de l'idéalisme transsaintal était, chez Tao, perdre de vue la spécificité du sens du domaine qui était pour Marx les plus importants. Au contraire, sa lecture particulière de la phénoménologie remporte à tout un autre type de mathématiques. Et alors, il n'est pas question de dire que Tao vive à des résultats possibles ou productifs. Il s'agit surtout de noter une certaine hésitation à l'intérieur de son propre projet, parce que celui-ci pouvait réussir en tant que science psychologique, mais s'il n'était pas le matérialisme de Marx. C'est difficile de consigner d'une part le naturalisme et d'autre part le matérialisme de Marx. Il n'y a pas de nouveaux naturalismes à accompagner les noix de le matérialisme. Voici une contradiction. pour les personnes. Merci.